C'était un engagement de la région Grand Est dès le 2 mai. Tous les lycées devaient être équipés de distributeurs de protection hygiénique. On le sait, cela représente un budget important pour les jeunes filles et leurs familles, surtout en cette période d'inflation. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Comment cela fonctionne ? Réponse dans un lycée de Bougsvillers avec Astrid Servan et Claire Perrault. Une courte pause, entre deux cours. Je ne sais pas, je crois un truc en anglais, non ? Scène de la vie quotidienne dans ce lycée de Bougsvillers. Quelqu'un n'aurait pas une serviette, vite fait ? Ce distributeur de protection périodique gratuite fait partie du décor depuis à peine une semaine. Une aide ponctuelle, très pratique. D'aller à l'infirmerie, de sortir, de demander si on peut avoir une protection hygiénique, de revenir ici. C'est beaucoup plus discret. C'est naturel, après on est entre filles aussi ici, donc on ne gêne pas à ce niveau-là. C'est vrai que c'est cher et je pense que c'est bien pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Dans cet établissement de 450 élèves, le distributeur de préservatifs est installé depuis bien plus longtemps, mais les choses bougent. Le fait qu'il y ait enfin ces serviettes hygiéniques, ça montre justement cette évolution et sa place finalement à égalité filles et garçons. Une égalité sur laquelle on travaille et tout ne passe pas forcément par les mots. Plus que des paroles, il faut des actes. Et je pense que ça c'est un acte qui démontre qu'on va dans la bonne direction. 120 000 euros, c'est le montant alloué par la région Grand Est pour déployer ses distributeurs de serviettes menstruelles dans 140 établissements d'ici au mois de septembre. On va doter tous les lycées alsaciens distributeurs. Et puis à côté de cette action, on a également mis en place une action éducative où on a mis en lien des associations régionales qui sont intervenues dans les lycées. Pour justement lever et diminuer les tabous concernant toutes les questions menstruelles. Les tabous reculent, mais les prix augmentent. Les produits dits d'hygiène féminine ont pris 10% en un an.